Oui, élu président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, l'élu de Bandalunua pour les camps de l'FDC a obtenu 30 voix sur 48 votants. Il promet de garantir la mobilisation des 100 millions de dollars par mois pour le développement de la capitale. Colère des travailleurs dans les magasins des Indo-Pakistanais et des Chinois à Kinshasa. Plusieurs magasins sont restés fermés au centre-ville et les environs du Grand Marché à Gombe. Principale revendication, l'application d'ISMIG. A suivre dans ce journal, la réaction du vice-ministre en charge du travail, emploi et prévention sociale, qui dit être au courant de la situation et renseigne que l'application d'ISMIG est une obligation. Le journal, toute l'info du canal, info, la fréquence, utile de Kinshasa. Bonne condition d'écoute à tous et à chacun devant ses micros, 13h qui ont beau. Je veux faciliter les développements de la ville de Kinshasa et valoriser sa première institution longtemps considérée comme la Rakaï. Pourtant, elle régorge des têtes pensantes, déclare Godempoï, président élu du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cet élu de Bandalungua pour les camps de l'AFDC, allié deuxième force du Front commun pour les Congos, s'est dit prêt à accompagner cette vision par la mobilisation des recettes en intelligence avec le gouvernement qui sera mis en place, contrairement à ce qui s'est dit dans la cité. Nous avons les pouvoirs de faire influencer positivement les choses dans ces pays. J'ai trouvé que la ville de Kinshasa était incapable de mobiliser 100 millions de dollars américains par mois. A-t-il renchéri ? Et qu'en est-il des autres provinces ? Aloïs Mouchi Tungenge, c'est le nom du nouveau président définitif de l'Assemblée provinciale du Kassai. L'élu de la reconstruction électorale des Chikapa territoires, sur la liste du PPRD, l'a emporté avec 26 voix sur 5 contre son challenger Mwamba Mwamba Pierre de l'UDPS, Tisekedi. Notez que le vote des autres membres du bureau s'est poursuit. Et dans la province du Lollaba, c'est Louis Camoigny du PPRD qui a été élu président du bureau définitif. Il était président du bureau provisoire. Et puis la campagne électorale pour l'élection sénatoriale est lancée depuis ce lundi 11 mars par la centrale électorale. Cette campagne est lancée dans toutes les provinces sauf à Béni, Béniville, Boutembo et Yumbi, où les législatives n'ont pas encore été organisées. Jean-Baptiste Aitipo, chargé de communication de la CNI, précise que le candidat sénateur devra battre la campagne au sein des assemblées provinciales et près des députés provinciaux. Et Boris Uyumbi, candidat sénateur pour la ville de Kinshasa, s'est dit s'être présenté à cette élection parce qu'il veut être le défenseur de l'environnement dans la chambre haute du Parlement scientifique. Et homme de Dieu, Boris Uyumbi Kalala estime que le pays a besoin des sénateurs techniciens et non seulement politiques. Une fois élu, il promet rendre compte à l'assemblée provinciale à la fin de chaque session parlementaire. Il invite à cet effet les députés provinciaux de la ville de Kinshasa à lui faire confiance. J'ai un métal, mon discours est écologique. Je voudrais être au Sénat, c'est pour apporter un nouveau discours sur la protection de l'environnement, mais aussi sur la prévention des risques professionnels pour les salariés. Notre pays a besoin d'un discours nouveau. Notre pays a besoin des sénateurs qui ont une expertise technique, qui ont une expertise scientifique dans les questions qui sont des enjeux environnementaux, des enjeux sur la santé publique. Voilà pourquoi je demande que je sois voté pour que tout ce que nous avons déjà réfléchi au niveau de nos bureaux, de nos maisons, que nous puissions les apporter pour que ce pays soit géré écologiquement, de manière durable. Et sur le plan politique, qu'est-ce que vous comptez apporter ? Sur le plan politique, nous allons contribuer pour lutter pour la bonne gouvernance, lutter contre les antivaleurs, parce qu'en tant que pasteur, je suppose que nous avons encore une fois une expertise à apporter. Nous devons lutter pour assainir les milieux politiques, nous devons lutter pour assainir les mauvaises pratiques qui sont à la base de la destruction de notre pays. Vous êtes candidat indépendant, les élections sénatorielles sont très critiquées, la corruption rôde autour. Quel message adressez-vous à l'endroit des députés provinciaux qui diront vous élire ? Nous sommes en train d'attendre comme tout le monde. Moi-même, quand je suis en train de croiser les députés provinciaux, je n'ai pas vu encore un député provincial qui m'a proposé, qui m'a demandé de l'argent, parce que le discours que j'apporte, c'est un nouveau discours, un discours écologique. Et je crois que peut-être les gens qui sont en train de parler de corruption, parce que peut-être ils n'ont pas de discours vis-à-vis des députés provinciaux, qu'ils puissent me voter, parce que je voudrais signer un contrat avec eux. Le contrat se croit qu'à chaque fois que j'aurai fini ma session parlementaire, je dois retourner à l'Assemblée provinciale pour donner le bilan. Voilà, c'était Boris Uyumbe Kalala, candidat à sénateur. Autre chose, tournée héros américain de Martin Fayelou. La plateforme des Moïse Katumbi n'était pas présente aux activités de Belgique, organisées par la diaspora congolaise. Pour Francis Kalombo, il n'était pas question d'accompagner l'individu Martin Fayelou, qui est par ailleurs à la tête d'un regroupement politique autre que la coalition Lamouka. Les portes-paroles des Moïse Katumbi précisent qu'ils ont accompagné Martin Fayelou dans le cadre de la coalition Lamouka, et non pour autre chose. En plus, le candidat commun de l'opposition se trouve en Europe, principalement pour rencontrer ses collègues leaders avec qui ils ont travaillé pour les élections. Francis Kalombo. On n'a jamais soutenu le combat de Martin Fayelou. On a soutenu le combat de l'ensemble des partis politiques qui composaient l'opposition, qui se sont mis d'accord d'avoir un seul candidat et de le soutenir à la personne de Martin Fayelou pour les élections. Les élections ont eu lieu. Vous avez vu vous-même le sien et l'appui que nous avons eu à apporter auprès de notre candidat commun. Donc c'est une affaire d'ensemble. Ce n'est pas une affaire d'un individu. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'aucun membre d'ensemble pour les changements n'était présent aux activités organisées par Martin Fayelou en Belgique, alors que vous êtes tous en Europe ? Écoutez, il ne faut pas oublier que Martin Fayelou est avant tout à la tête d'un regroupement des partis politiques, à savoir la dynamique de l'opposition. Lui-même est président de l'ECD. Et lorsque l'ECD ou la dynamique ou le Congolais de la diaspora organisent quelque chose pour un Congolais, et que nous, on n'est pas invité, pourquoi voulez-vous que nous puissions y être ? Donc Martin Fayelou est venu en Europe principalement pour rencontrer ses autres camarades, ses autres leaders avec qui ils ont travaillé ensemble pour ces élections. Donc vous n'avez pas accompagné Martin Fayelou dans ses activités de Belgique parce que vous n'avez pas été associé ? Mais nous, on a accompagné Martin Fayelou dans le cadre de la MUCA. Mais lorsqu'une manifestation n'est pas organisée dans le cadre de la MUCA, et que nous ne sommes pas invités, pourquoi voulez-vous que nous puissions y être ? C'est ça l'interrogation, c'est ça la vraie question. Est-ce que la MUCA a organisé une manifestation en Europe ? La réponse est non. Alors plus que la réponse est non, si les Congolais de la diaspora organisent une manifestation, et que nous ne nous sommes pas invités, pourquoi voulez-vous que nous puissions y être ? Francie, Calombo, portée parole de Moïse Katoumbi. Pendant ses temps ici au pays, le parti politique SID, parti de Martin Fayelou, s'approprie l'appel à la résistance lancée par son président et s'engage à installer les comités de résistance populaire dans les différentes communes et territoires, alors que certains constatent en cette activité une division de vie au sein de la MUCA. Les professeurs de Vosky, Tocco, secrétaire général de l'ESID, précisent qu'ils ont certes pris l'initiative, mais les autres partis et politiques de la MUCA vont emboîter les pas. Je l'ai annoncé à l'entrée de ces journales, le colleur des travailleurs dans les magasins des Indo-Pakistanais et des Chinois à Kinshasa. Plusieurs magasins sont restés fermés au centre-ville et les environs du Grand Marché à Gombe. Principalement, principale revendication, l'application du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Selon les travailleurs congolais, dans ces magasins, leurs employeurs refusent d'appliquer le SMIC. Et les vice-ministres en charge du travail, emploi et prévoir social d'y être au courant de cette situation. Atis Kabungo indique qu'une équipe a été dépêchée sur le lieu pour s'enquérir de la situation. Selon lui, l'application du SMIC est une obligation pour tout employeur. Il promet des sanctions contre tous les récalcitrants. On l'écoute. Nous sommes au courant de ce grogne-là. Nous avons envoyé quelqu'un de nos collaborateurs sur place pour nous amener plus de précision. C'est un dossier que nous suivons de près. Le ministère du Travail a une mission de protéger l'emploi et surtout d'encadrer le respect de la loi dans cette matière. C'est une situation que nous connaissons très bien. Nous sommes en train de suivre. Au moment portant, nous vous donnerons des amples explications par rapport à ce qui se passe au grand marché. Le ministère est en train de travailler sérieusement sur tout le plan pour que le social du Congolais soit amélioré. Mais quant à ce qui se passe au niveau du marché, c'est un petit foyer de tension. Nous sommes en train de suivre pour appeler tout le monde à l'ordre. C'est-à-dire que les lois du pays doivent être respectées. Mais cette situation est suivie de près. D'ici là, nous vous donnerons de plus de précision. Ces travailleurs réclament l'application du SMIC. Pourquoi il n'est toujours pas appliqué ? Le problème de l'application du SMIC depuis un certain temps est devenu, je peux dire, l'apanage du ministère. Vous nous avez vu aller dans tous les sens pour rappeler tout le monde à l'ordre. Nous vous rappelons que le SMIC est une loi et elle est opposable à tous. Toute personne doit l'appliquer si vous êtes concerné. Refuser de l'appliquer, c'est s'exposer à des sanctions. Je l'ai toujours répété à maintes reprises sur vos zones. Nous allons pousser tout le monde à respecter ce SMIC. Ne vous en faites pas. J'appelle tout le monde au calme. Les travailleurs, quand le peuple se calme, ils ont un pouvoir qui travaille pour que ce SMIC soit respecté. Atis Kabongo, vice-ministre du Travail. A Goma, au Nord qui vaut plusieurs habitants, ont manifesté contre l'insécurité dans la ville. Ils ont exigé l'implication personnelle du président de la République dans la lutte contre l'insécurité. Le mémorandum a été rémis au gouverneur des provinces à l'intérim. Et puis en bref, attaque d'un centre de traitement dévoulé à Boutembo, les week-ends, le ministre de la Santé publique demande au maire de renforcer les dispositions sécuritaires de la ville pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Demande formulée par le docteur Oli Ilunga lors d'un bref passage à Boutembo. Ils rassurent par ailleurs que le pilier de la riposte contre Ebola seront renforcés et les dialogues communautaires engagés depuis septembre dernier vont se poursuivre. Question directe, si le public interpellé décide tous les jours ou un auditeur pose sa question à ceux qui ont la réponse. 0 85 210 11 11 Question directe, votre nouvelle rubrique sur l'information. Faites-moi entrer chez les cadres de la majorité du FCC et Cache. Je ne comprends pas. Dans les bureaux de l'administration publique, les portraits de Joseph Kabila sont toujours visibles. Mais où sont les portraits du président Félici Sekedi ? J'aimerais annoncer officiellement que la photo a été prise, a été faite l'objet d'une sélection et dans les prochaines semaines, je crois dans moins de 15 jours, ces photos seront prêtes pour être portées dans tous les endroits, dans toutes les institutions de la RDC. Lorsque l'on nous parle de retard, je tiens à rappeler simplement que ce n'est que depuis moins de 50 jours que Félici Sekedi conduit les reines de la RDC. Donc nous ne pouvons pas non plus trop nous précipiter, tout étant urgent, étant donné la situation que nous avons héritée. Mais j'aimerais rassurer les Congolaises et Congolais que ce portrait a déjà été sanctionné. Il est au niveau de l'impression, la réalisation sera distribuée dans moins de 15 jours. Abraham Bluakabanga, vous êtes directeur de la presse présidentielle. Est-ce que tous les moyens sont mis à disposition pour le déploiement de ces portraits à travers toute la RDC ? Écoutez, la multiplication et la confection de ces portraits sera réalisée par ailleurs, par une firme congolaise dont je ne pourrais vous donner le nom pour l'heure, je ne l'ai pas à l'esprit. Mais je sais qu'également, au travers les créneaux de distribution connus, les différents ministères, les différents secrétariats généraux recevront chacun leur nombre de photos pour que celles-là soient distribuées dans les différents endroits. Donc, il n'y a pas de souci à se poser de ce côté-là. Ça a pris du temps, certes, oui. Mais la qualité et surtout le désir de pouvoir faire ici, mettre à la disposition des Congolaises et Congolais une belle photo a été la motivation première. Question directe. Si le public interpelle et décideur, tous les jours, un auditeur pose sa question à ceux qui ont la réponse. 085-210-1111. Question directe. C'est votre nouvelle rubrique sur l'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, l'essentiel à retenir. Top Congo FM. C'est connu Hugo de Franc-Poyer, le nouveau président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Le lieu de Bandalungua pour les comptes de l'ASDC a obtenu 30 voix sur 48 votants. Il promet de garantir la mobilisation des 100 millions de dollars par mois pour le développement de la capitale. Top Congo FM. Colère des travailleurs dans les magasins des Indo-Pakistanais et des Chinois à Kinshasa. Plusieurs magasins sont restés fermés au centre-ville et les environs du Grand Marché à Gombe. Principale revendication, l'application du SMIG. Vous avez suivi dans ce journal la réaction du vice-ministre en charge du travail, emploi et prévence sociale qui dit être au courant de la situation et renseigne que l'application du SMIG est une obligation. Top Congo FM. Mise en onde, Chris Bivoula, 13h qui ont beau ces mois, Madame, Monsieur, à vous j'ai dit merci.